Bonjour, notre professeur nous a demandé d'étudier de réaliser un circuit d'alimentation stabilisé. Nous passerons par chaque étape pour l'analyser et l'appliquer. Voici une vue du système qui convertit une entrée à C à une sortie d'essai. Nous avons besoin de ce système car l'électricité arrive chez nous sous forme d'un courant alternatif. Et nous voulons qu'elle soit directe afin que nous puissions recharger notre téléphone par exemple. Bien sûr, pour tester le circuit que nous allons faire, nous avons besoin d'une entrée à C. Nous pouvons utiliser un transformateur pour réduire la tension de 220 V à 5 V à 5 V à 5 V à 5 V à C. Mais pour deux raisons, j'éviterai cela. Le premier est bien sûr que le courant alternatif à la tension n'est pas quelque chose à jouer avec. Le second est que j'ai besoin d'une basse fréquence car je vais essayer de visualiser les différentes entrées sorties avec juste des lettres. Je n'ai pas un oncilloscope et je n'ai pas un générateur de basse fréquence alors j'essaierai de faire le mien. Donc un GBF est un outil qui produit une tension alternative avec la fréquence désirée. Donc la première chose, ce GBF a besoin, est un système d'alternance. Pour cela, j'utiliserai un système qui s'appelle H-Price. C'est simple, il n'y a que 4 boutons P1, P2, P3, P4. Si P1 et P4 appuient, V s'égalent à VE car le courant circule de ce sens. Si B2 et P3 cliquent, alors V s'égalent à VE car le courant circule de l'autre sens. Si on fait une répétition en cliquant sur le bouton P1, P4, P1, P2, P3, nous obtiendrons une tension carrée alternative. Donc pour le test testant, j'ai ici 4 boutons. Je vais utiliser un Arduino juste pour l'alimentation, 5 volts. Et bien sûr, un multimètre pour mesurer la tension sortie. Donc ici c'est VE, c'est à peu près 5 volts. La tension est montée. Voilà. Pour une meilleure visualisation de ça, on peut utiliser deux diodes en parallèle avec des polarisations. Donc si le courant circule de ce sens, la LED vers D1 va allumer. Si le courant circule de l'autre sens, la LED 2 va allumer. La résistance, c'est juste pour limiter le courant. On va bien sûr, c'est-à-dire la sortie de l'autre sens, la LED 3 va allumer. Donc si on appuie en D1, D4, la LED vert va allumer. T2, T3, la LED rouge va animer Pour une commande automatique on peut utiliser des transistors au lieu des boutons S'il y a un courant dans la vase on va avoir un courant qui circule de collecteur à émetteur J'ai réalisé le même circuit mais cette fois en utilisant bien sûr les transistors Je peux avec ces deux bits changer l'alternance de la tension de sortie par exemple S'il y a un ici on va avoir une tension négative, s'il y a un ici on va avoir une tension positive Donc avec un programme simple on peut changer la polarisation de manière automatique Alors bien sûr le multimètre indique 3V car il y a des chutes de tension au banc des transistors Donc il y a moins 3 Donc chaque 2 secondes il y a un changement de polarisation une alternance Donc il y a un signe carré alternatif Donc pour obtenir une tension sinusoidal alternatif presque parfait on va utiliser une chose qui s'appelle convertisseur de numérique analogique c'est non ou bien en anglais Digital Analog Converter Donc ce système là se va sur le principe de division de tension c'est simple mais ici on a une entrée sous forme d'un nombre binaire une sortie qui change correspondant à ce nombre binaire là donc si on a 0,0,0,0 bien sûr il y a 0V la sortie s'il y a 1,1,1 on a 5V et puisqu'on a 4 nombre binaire 4 bits il y a 16 étapes donc on va diviser le 5V sur 16 qui va nous donner 0,31 donc chaque étape on va avoir 0,31 s'il y a 8 bits un convertisseur de numérique analogique de 8 bits on va on va obtenir 256 étapes alors avec une séquence de numérique on peut par exemple obtenir ce signal par exemple chaque t petit t on peut changer le nombre binaire pour obtenir une tension qui est à peu près égale la forme sinus donc je vais réaliser ce circuit donc ici j'ai réalisé le convertisseur numérique analogique mais avec 5 bits alors puisqu'on a 5 bits donc on a 32 étapes de la puissance 5 c'est 32 et à chaque étape on a 5 divisé par 32 égale à 0, presque 0,16 alors si on met à l'entrée 0,0,0,0,1 un nombre binaire on doit alors le multimètre doit indiquer 0,6 donc c'est exactement ce qu'il est indiqué par le multimètre si on a par exemple 3 un nombre binaire 3 donc 0,0,0 1,1 donc le multimètre doit indiquer 0,46 c'est exactement ce qu'il est indiqué donc notre convertisseur numérique analogique donc pour calculer le nombre binaire correspondant à chaque durée de temps je vais utiliser l'argument ici j'ai un programme donc ici j'ai une fonction function generator j'ai une boucle ici donc de i égale à 0 à i égale à 180 le résultat de cette fonction sinus c'est toujours entre moins 1 et 1 mais puisque i entre 0 et 180 c'est toujours entre 0 et 1 on va le multiplier par 31 car le nombre binaire entre 0 et 31 donc 1,1,1,5,1 donc on va l'affecter à portée portée c'est la sortie de l'ardouino et l'entrée du convergisseur numérique analogique on va avoir un délai de 2 millisecondes donc la période de ça c'est de multiplier par 180 multiplié par 2 car on appelle la fonction deux fois la première fois l'alternance positive la deuxième fois l'alternance négative donc c'est exactement ça c'est exactement ça donc c'est ça le résultat j'ai une fonction une sortie alternative un C c'est ça le système c'est ça le passé donc c'est ça le fait